Hey ! Salut tout le monde, c'est quoi ? Moi, Angus et bienvenue aujourd'hui sur Procès avec l'Imager 2014 pour la carrière extrême. Nous en sommes au 10 juin, nous en sommes toujours autour de la folie, la quatrième étape, toujours le Dauphiné qui est là. Le Dauphiné, c'est la troisième étape sur 8, c'est la quatrième sur 10, 242 km. Voilà, vous le voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, 4 fois ce col à gravir, à monter, donc ça va être très 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 dur, vous allez voir, c'est chaud, très chaud même, on va dire. Je vous montrerai le premier tour du coup, donc en haut de ce col, et après on se retrouvera au dernier tour. Voilà, ça suffira, pas besoin de voir tout ce qui se passe non plus, ça ne sert à rien. Allez, le Dauphiné, que va-t-il se passer sur notre petit Dauphiné ? Une étape de plat en tout cas, enfin de plat, de vallon plat, ça finit sur un sprint et victoire de Karkov ! Nicolas Karkov, le belge, devant Duggenkolb, Kiki, Thomas, 888, Losc, qui est là, Nicolas Losc, 7ème, Pinot, Christophe qui a fait 9ème. Et au classement général, c'est toujours Cadel Racing qui domine devant Gazeking, Gomis, 3ème. Pozzo Vivo, Cilin, bien joué, 5ème quand même, après Vauclair, Ciola, voilà, le classement n'a pas beaucoup changé en tout cas pour ce critérium. Nous, ce qui nous intéresse, et bien oui, forcément, c'est cette étape, c'est la 4ème, 242 km, vous le voyez. Et encore, vous allez voir que c'est très, très compliqué, très difficile, très dur. Même la descente, elle n'est pas évidente, enfin, vous allez voir ça. Allez sur ce, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite au départ de cette 4ème étape du Tour de la Folie, le premier tour extrême de la saison, à tout de suite. Et voici le monstre, ce col, hors catégorie, à gravir 4 fois, ça va être monstrueux, 242 km, ça va être terrible, 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 terrible. Allez, Yuri, il est là, il est bien placé, Joachim est là, bien placé aussi, direct. 242 bornes, à 43 km, 3 heures de vent, pas, 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 décidément, là, je vous dis, là, tout est fait pour que ce soit une étape dantesque. 240 bornes, regardez, là, la petite montée déjà, là, dès le début, la route qui se rétrécit en plus. Et oui, ça ne rigole pas, je vous l'ai dit, ça va être une étape monstrueuse. Je ne vous ai pas menti, bon, pourquoi vous mentirez-je, vous me direz. J'ai aucune raison de vous mentir, mes chers amis, mais regardez, regardez, déjà le peloton qui est hyper étiré. Alors que ça attaque déjà à l'avant, on va aller voir ça un petit peu plus tard, on va aller voir ça, ne vous inquiétez pas, la route là, c'est... C'est largif, mais le peloton est, voilà. Un truc qui a plus que 82 coureurs, je vous l'ai peut-être pas au courant, mais voilà, il n'y avait plus que 82 rescapés, on va aller voir ça, voilà. On récap, plus que 3 coureurs, Katusha, 8, la Garmin, 7, pardon. Avec une 3, la Sky, plus que 2 coureurs, et vous avez déjà regardé les équipes, voilà. La Coffee 10, plus qu'un coureur. C'est, voilà, c'est monstrueux, c'est monstrueux, et nous n'en sommes que, bah, à la quatrième étape, hein. Et oui. Alors qu'on va attamer, là, le col, le premier col. On va aller voir devant qui il y a, Landa, il y a Smoothlight, qui est là, il y a LeCou, CrossWike, Kizalovski, Enao, Yates, Kenilissonde, Damuso, excusez-moi, et Riblon. Voilà. Pas mal de, pas mal de personnes devant. Nous, on va rouler. Pas très fort, en plus, là, c'est avec Caruso et Idachenko, donc c'est assez tranquillou, j'avais de dire. On va aller juste voir, voilà, 20 kilomètres de montée, même un peu plus, vu que j'ai... Enfin, je ne l'ai pas regardé dès le début, donc il y a à peu près 20, ouais, 22 kilomètres de montée, un truc comme ça. Ça ne rigole pas, je vous le dis. Idachenko qui souffre, mais c'est normal, c'est le temps qui remonte, c'est logique. D'ailleurs, oui, non, en fait, Caruso était quand même bon en montagne, toi, par rapport à lui, voilà. On va laisser juste Idachenko rouler à son allure. Dix coureurs devant tout de même, hein, c'est pour ça que je n'ai pas trop envie de laisser partir, car dix coureurs, ça fait quand même beaucoup. Bien sûr, vous voyez là, le profil, c'est monstre, enfin, quand j'ai fait cette étape, je me rappelle, je ne m'étais pas forcément rendu compte de la violence de ce col. Mais ça, après, je me suis dit, ouais, on va voir, on va voir, et quand je regardais, pa, 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 ça m'a fait plaisir. Du coup, j'ai aimé, du coup, ben voilà, je me suis dit, autant le faire quatre fois comme ça. Les coureurs vont en chier, et j'aime que les coureurs en chier, j'aime que les coureurs souffrent comme ça. La souffrance, bref, 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 bref. Et voilà, Zechenko qui fait un petit tempo, histoire de dire que, qu'on ne parle pas non plus, un quart d'heure. Un Gouard qui ne protège pas, comme vous le voyez, là, oui, Rodriguez qui est protégé par l'Osada. Car c'est vrai que, au final, j'épuise un Gouard pour rien en protégeant Joachim, alors que je préfère le garder pour la suite, c'est logique. Bref, ben voilà, écoutez, sinon, 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 vous êtes toujours pas mal à regarder, ça souffle un petit peu, je comprends. Au moins, il y a le coureur créé, présent, moins vous regardez, parce que, voilà, votre coureur a été éliminé, donc, du coup, vous ne regardez plus, tout ça et ça. Je peux le comprendre, voilà, écoutez, je comprends. C'est pas grave, hein, bon, je préférerais qu'il y ait toujours 400-500 vues, bien sûr, mais bon, tant pis, c'est pas un souci. Là, je continue l'aventure, j'adore jouer les tours extrêmes. Pour moi, c'est beaucoup plus sympa à jouer que les autres courses, parce que, là, voilà, 2-1, ce sont mes étapes, forcément. Et de deux, ben, voilà, c'est extrême, c'est dur, c'est compliqué, il faut quand même un petit peu gérer, il faut faire ci. Voilà, donc, et puis ça laisse la place au coureur créé, voilà, comme là, Lyustis qui est leader, il a 82 en montagne, hein, le bougre. Il est meilleur que Joachim, il a meilleure récupération, meilleure endurance, enfin, il est meilleur partout, donc, ça va être dur, mais bon. Il est meilleur aussi au contraire à montre, je pense. Quoi que non, j'ai 69. Et Lyustis, il a 75 en contraire à montre, ah bah oui, ça va, il s'est mis ça. Ouais, 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 ça va être dur, là, de battle justice, mais bon, nous verrons bien. Moins 5 pour Izachenko, ok, 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 bah écoutez, merci, merci les gars. Moins 5, ça fait mal. Du coup, bah voilà, bon, écoutez, je pense que Izachenko sera le prochain, enfin, il sera hors délai, hein, sur ce tour. Il sera hors délai, je pense. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Arrête de rouler, Izachenko, ça sert à rien, de toute façon, il ne sert plus à rien, hein, bon. Allez, encore 12 km de montée, pour nous, 9 pour là. Riblon à lâcher, Demso à lâcher. Smooth Light, le grimpeur de la Cannondale est toujours là, bien sûr. Kennelly sonde, le coup, le grimpeur de la Lamprey, hein, voilà, Lamprey. On parlait de la Lamprey dans les commentaires, c'est vrai que la Lamprey, où est-ce que vous êtes ? Voilà, vous n'êtes plus que 3 coureurs, hein, le coup, Horner et Serpa. Le coup, le leader de l'équipe Lamprey est devant, 27ème au général. Les autres sont combien ? 35, 32, 27, 21ème. Pour Smooth Light. 67, voilà. 21ème à 11 minutes. Donc pour l'instant, bah voilà, il est presque virtuel leader. Moi, bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça, bien sûr, hein, il n'y a pas de danger non plus. La Garmin qui roule, de toute façon, la Garmin est une grosse équipe, hein, voilà. Mon petit Izachenko t'es chez les bidons, je sais, tu vas en chier pour le ramener, mais c'est pas grave, encore une fois. Voilà, comme je l'ai dit, ce premier tour est long, voilà, c'est un col de plus de 20 bornes, donc c'est très très long. Mais je vais vous le montrer en entier, comme ça vous aurez vraiment un aperçu de ce qui va se passer pour moi sur les deux prochains. Et l'arrivée, alors qu'il ne sera pas au sommet, qu'il sera carrément dans la descente. Mais bon, voilà, il va falloir y aller à haut, il va falloir monter, je vous le dis. Après trois fois ce col à grimper, la quatrième va être terrible. Voilà, Izachenko, je ne sais même pas si je vais le garder dans l'équipe, parce que sinon... Ouais, je ne sais pas. Je ne parle pas de garder dans l'équipe, je parle de la course, bien sûr, je ne parle pas de transfert, il n'y a rien, bien sûr. Allez, reste encore deux, trois bornes, c'est long. C'est long, mais c'est bon, voilà, voilà, Izachenko qui ne peut pas remonter les bidons, mais c'était un peu prévisible, malheureusement. En plus, avec moins cinq en plus, bah voilà quoi. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Avec moins cinq, c'est un petit peu impossible, alors que devant ça se bat, je pense, pour les points de la montagne. Voilà, Smooth Light, Landa, et c'est Smooth Light qui va prendre les points de la montagne. Regardez, il neige en haut, enfin, il y a de la neige. Nous sommes très, 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 très haut, je ne sais plus à combien, mais... Attention, Smooth Light qui va peut-être... Attention, non, c'est bon, c'est bon, il gère tranquillement. Il va prendre les points. Landa, deuxième, Enao, le coup. Et la descente, regardez ça, oh là là, la descente vertigineuse. Izachenko résiste pour l'instant, c'est bon, on a encore quatre kilomètres à monter mon petit gars. Allez, on y croit. Oh là là, ça accélère, là, ça accélère dans le peloton. Ça accélère sérieusement même, mais voilà, Izachenko est lâché. Allez, il ne faudrait pas... Non, trois bonnes, c'est impossible pour revenir y aller, regardez ça. Ça remonte violemment, là, on est sur du 3%, par exemple 4% maintenant, et on va remonter sur du... voilà. Alors comme d'habitude, quand il y a une grosse montée comme ça, forcément, ceux de derrière reviennent tranquillement. Mais bon, je vais relâcher, bien sûr, vite, je vais te relâcher. Allez mon petit, allez mon petit Zachenko, résiste au moins pour la descente et amener les bidons. C'est tout ce que je te demande. Un kilomètre 6 à tenir. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème dans ma... dans ma gorge. J'ai un problème dans ma voix. Il y a un problème. En plus, il se fait bloquer, là, oui, mais oui, bien sûr, mais il n'est pas aidé non plus. Izaguirre et Schmitt. Allez, 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 allez. On y croit, on y croit. Ah, je suis pas mauvais en descente, hein, sur T11 en descente avec Zachenko, donc bon... Pourquoi pas revenir dans les 100 ans. Juste pour les bidons, voilà, c'est juste pour ça. Après, je te fais abandonner, t'as assez souffert mon petit Zachenko. Alalalala, il craque, il craque, allez, allez. Voilà, bon, ben, il a craqué, hein. Trophy Moff, toujours leader de la montagne, mais plus pour longtemps, à mon avis. Sur ce, ben, on va se laisser là et on se retrouve donc pour le dernier tour, la dernière montée. Alors que vous voyez qu'il est une descente vertigineuse. Voilà, je pense qu'il va revenir mon petit Yashenko. Allez, sur ce, je vous laisse. Oui, on voit l'arrivée là-bas, au fond. A tout de suite pour la suite et fin de cette quatrième étape du tour de la folie. A plus. Et on se retrouve à 47 km de l'arrivée. 47 bornes. Et comme vous le voyez, plus que 47 coureurs dans ce peloton. Les lotos sont en force, hein. Les lotos, bon, ils ont une très belle équipe, hein. Les lotos, franchement, là, voilà, qui est longue, avec barbu. Enfin, ils ont une équipe terrible, hein. L'équipe de loto, là, de Eden Park. Ils ont une très, très grosse équipe. Donc, c'est normal, hein, qu'ils soient là. Nous, on est plus que deux. Alors, vous voyez aussi, voilà, moins 5, moins 5, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3. Putain, je suis pas aidé au niveau des formes, hein. Ça me déprime un petit peu, ça, d'ailleurs. Je pense que là, je vais perdre 2 ou 3 coureurs, là. Donc, ça me saoule un petit peu, ça. Mais bon. En garde, voyons plus qu'il va pas pouvoir me protéger longtemps, là. Il est déjà presque mort. L'échappé, sinon, on se mousse laille devant, voilà. 6 minutes 50 d'avance. Ça ne suffira pas, bien sûr, pour aller gagner cette étape, hein. Je ne pense pas, en tout cas. Ça serait étonnant. Et en tout cas, on est parti, là, pour les 20 derniers kilomètres de montée. Hop. Là, il va falloir se placer. Voilà. On se place, quand même, là, pour la montée. Voilà. Allez, c'est parti pour les 20 bornes. Alors, ça attaque. Maestro qui essaie d'attaquer. Là, ça va être dur, hein. Parce que là, même, c'est, entre guillemets, que 20 bornes, mais ça va être dur. Et elle s'attaque, là, devant. Les leaders qui attaquent. Moi, je suis bloqué. Super. Merci. Merci. Il me s'est passé les lotos. Putain. Oh là 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 là. Allez, les lotos qui sont là. Smooth, euh, smooth, non. Angard. Merci. C'est fini pour toi, Angard. J'crois qu'il me dégueulasse tout seul. Il ne va rien pouvoir faire, gros riz. C'est impossible. Mais c'est une nouvelle attaque ! Mais bon. On va essayer. On verra bien. Vous êtes tous devant. Je ne vais pas aller vous voir. Vous êtes devant. Tout simplement. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vous le dis, moi. Allez, J'crois qu'il va falloir revenir. C'est cool. On va même faire un gros effort là. À 80. Devant, 500 ans. Ça roule. Petite attaque là. Du Gainwing. Gainwing et du Hamel. Long qui est là. Devant, il y a tout le monde. Barbu, voilà. Nahog, Junior, Stich. Tout le monde est là devant. Bernard. Perard. Lustice, bien sûr. Ouais, tout le monde est là. Sauf Joachim Modéguest. Ozora est là, bien sûr. Ozora qui surveille Joachim Modéguest, tranquillement. Avec si Bernard, d'ailleurs, là, qui prend le relais devant. Vous le voyez. Allez, Joachim. T'as encore 15 bandes de montée. Voilà. C'est fini pour Smooth Light. Belle échappée. Belle étape pour toi, mais dommage. Et Sarah attaque devant. Sarah attaque. Enfin, moi, je vais pas attaquer. C'est dommage. Je vais y aller vraiment là, tranquillement. Trois coups. C'est parti. Bernard, Junior. Lustice. Barbu qui essaye de contrer. Ensuite, il y a Nahog. C'est fini pour Stich. Je suis fini pour Perard. Bien sûr. Bloquez-moi. Je vous dirai rien. Comme d'habitude. Merci. Encore 13 bandes de montée. Enfin, ça ne finit pas. Voilà. Et je suis à 80 d'efforts quand même. Je suis assez fort là. Nahog qui craque, malheureusement. A noter que les autres ont 82 de montagne. Moi, j'ai 81. Bon, 81 pour Nahog. 81. 82 pour Lustice. 80. 80. Junior. Bernard. Lustice. Barbu. Nahog. Je crois qu'il me dégueulasse. Il revient derrière. Ah, ça va être dur. Là, je ne vous cache pas que je crains fortement de perdre beaucoup de temps. A moins qu'il craque. Mais je ne sais pas. Nous verrons bien. Est-ce qu'on va rouler avec moi ? Ça m'étonnerait qu'on roule avec moi. Je ne sais pas pourquoi on roule avec moi. Personne n'a jamais roulé avec moi. Donc... Allez. Encore 9 km de montée. Et après, on bascule dans la descente. Roachim Naguez n'a plus beaucoup de jaune. Donc ça, c'est dangereux. La moto ne vient pas me faire chier. Merci. Voilà. Bien joué. Tu vas à droite, Roachim. C'est bien. Là, il va y avoir de gros écarts. Je vous le dis. À mon avis... Merde. Les hors-delay, ça va y aller. Là... Beaucoup d'hors-delay. À noter aussi qu'ils sont meilleurs sur le plat. Donc même sur le plat, je ne peux rien faire. Et là, je ne cherche pas l'excuse. Je ne râle pas. Je ne me plains pas. Je dis juste que... C'est une vérité. Voilà. Meilleur en plat. Bref. Stitch arrive à suivre quand même Roachim Naguez. Bien joué. Derrière Naoge. Perard. Ozora qui craque encore. Ozora malheureusement pour lui. Et Roachim Naguez qui est revenu. sur le petit groupe. Mais voilà. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Malheureusement. Là, je crains que... Je crains. Je crains. Je crains. Je crains. Je crains que malheureusement que je ne puisse pas suivre... Sur 4 bornes là. Non, je ne reviens pas à suivre. Regarde. Ça accélère encore. Ah. Et là, ils essaient de décrocher tout le monde. C'est fini pour Stitch, je pense. Naoge. Ozora. Perard. Genouin. Duamel. Carlos. Long. Bardel. Akela. Maestro qui fait un gros effort. Vador. Schlecky. Sept. Qui est très loin. Et voilà. Roachim Naguez qui recraque. C'est logique. Et c'est logique. C'est logique. C'est logique. Je ne peux rien faire là. Ils sont trop forts. Regardez. Bah oui. 80 d'endurance et de résistance. Je ne peux rien faire. Avec mon petit 79-719. D'accord. C'est un point en moins. Mais tout de même. Et ils partent là de devant. Barbu. Lustis. La Loto. La Garmin. Ensuite il y a la BMC. La Yam. Et Roachim Naguez ensuite. Mais là Roachim Naguez. Il est mort. Il est cuit. On prend un petit bidon d'ailleurs. Tant qu'à faire. Autant prendre un. Ah elle est terrible. Là c'est terrible. Cette montée. Là au Zora. Avec un petit groupe là. Trois. Deux français. Un japonais. Stich qui revient sur Roachim Naguez. Alors qu'ils partent devant là les deux. Barbu. Et le Stich qui partent. Le deuxième et le premier au général. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Ici nous avons le huitième. Bernard. Qui va faire une belle remontée au classement général. Junior le septième aussi. Roachim Naguez le quatrième. Bah il risque de perdre une place. Peut-être. Ou pas. Nous verrons bien. Si si. Certement perdre une place. Voilà. Le troisième est loin. Stich. Voilà. Qui a craqué. Naoge. Le neuvième. qui restera plus ou moins par là. Bref. C'est la descente finale. Vers l'arrivée. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Dans le sens où en descente. On ne peut pas faire grand chose. Voilà. Stich. Si tu pouvais rouler avec moi. Ça me ferait plaisir. Derrière Naoge. Voilà. Tout le monde est là. à. Carlos. Le corps de la Europe. L'autobus à Geelong. Il reste maintenant. Moins de quinze kilomètres. A parcourir. Là on va pouvoir voir les écarts. Vous allez découvrir cette descente. Du coup. Vous n'avez pas pu la voir tout à l'heure. Le vent toujours là. 63 kilomètres heure. Ah je n'ai pas été aidé par les formes. Ça me dégoûte un peu. Allez. Moins trois. Moins deux. Moins un. Moins cinq. Moins cinq. Moins cinq. Ouais quoi. C'est un peu dégueulasse. Et puis Stich qui ne roule pas. Mais non. Il ne roule pas avec moi toi surtout. Hein. Il ne prend pas de relais. Non. Ah si quand même. Bien Stich. Merci. Un extra bon joueur. Un score 8 kilomètres de descente. Enfin 9 kilomètres de descente. Là tout à fait. Devant tranquille. L'hostice. Ouh. Barbu est parti. Barbu. Barbu est en costaud. Le deuxième au classement général. A zéro seconde. Donc attention. Il n'y a pas de bonification. Mais quand même. Barbu. L'Espagnol de la Loto. L'hostice de la Garmin. Ensuite l'avant Junior de la Yam. Bernard de la BMC. Je crois qu'il m'en dégage. Et Stich. 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 Le coureur de la Tinko Saxo. Tinkoff Saxo. Tinkoff. C'est plus Saxo d'ailleurs. C'est Tinkoff. Je ne sais plus quoi. Nike je crois. Bref. Tout le monde est mort là. Je pense. On n'a plus du tout d'énergie. Il y a du retard. Il y a 3 minutes de perdu là. Je crois qu'il m'en dégage. Et la victoire. Pour Barbu. Bien joué Barbu. Deuxième. L'hostice. Troisième. Junior. Quatrième. Bernard je suppose. Ah. Moi que Bernard dépose. Junior. Il le dépose. Et puis là. Nous. On ne va pas se printer. Ça n'a rien. Barbu. Deuxième. Junior. Rodrigues. Stich. Nao. Je viens jouer. Ozora. Perard. Duhamel. Qui fait dixième. Et ensuite. Voilà. Carlos. Long. Perard. Et les autres. Qui en suivent. Alors. Moi. Voilà. Mes coureurs. Je vais peut-être en sauver. Un ou deux. Lui. Ça devrait être bon. Je pense. Nosada. Ça devrait être bon. Et puis voilà. Après. Les autres. Je ne sais pas. Spilak. Par exemple. Ça va être compliqué. Mais nous verrons bien. Bien sûr. Isachenko. Lui. C'est d'office. Hors délai. C'est. Je l'ai mis à 50 exprès. Voilà. Bon. Il finit comme. J'aurais pu le faire abandonner. Mais non. Non. Il va lutter quand même. Jusqu'au bout. On ne sait jamais. Je répète donc. Barbu. Ljustice. Bernard. Junior. Joaquin Rodriguez. Stich. Naoj. Ozora. Je vais dire pas là. Katusha. On n'a pas une grosse équipe là. Hangar qui n'est pas du tout en forme à chaque fois. Il stade des moins 5. Des moins 3. Toutes les courses. Toutes les étapes. Donc on n'est pas aidé on va dire. 1h25. 1h25. Ils ne veulent pas mettre dehors de lait. On va. On finit la course. Et ben. Edja Shinkou a fini la course. Bien joué à lui. Allez. Voilà la victoire. Barbu. Barbu. Belle victoire. Belle victoire pour la loto. Une nouvelle. J'ai envie de dire. Car la loto gagne assez souvent en ce moment. Bien joué. Bien joué. Barbu. Rakim n'a rien pu faire là. Malheureusement. C'était dur. Voilà. L'autorité Den Park. Belle victoire. Bien joué à toi. Là le classement général. Bien sûr. Barbu. Lyostis. Stich. Rodéguez à 4 minutes 30. Ça va être dur. Junior. Bernard. Naoge. Osorad. 8ème. Long. Guénois. C'est le classement d'étape au final. Quasiment. Bien joué. Bien joué. Classement par points. Lyostis. Toujours leader devant Barbu et Joachim Rodéguez. Mais bon. Il y a un petit écart avec Joachim. Classement d'un montagne. C'est Enao qui l'aura. 124 points devant Kizarloski. Lyostis. Trofimov. Quatrième. Le meilleur jeune. Bien sûr. Barbu. Lyostis. Junior. Nao. Et par équipe. La Giant. 29 minutes d'avance sur la loto. La BMC. La Garmin. Bien joué. Barbu. Il se faut taper le maillot. Tout à fait. Voilà. Et attention le nombre de hors-délay. Ah bah non. Il n'y a que trois hors-délay. Ok. Bah tant mieux. On ne va pas se plaindre. Que trois hors-délay au final. Bah ok ok ok. C'est vrai que c'était une longue étape. Donc la hors-délay était beaucoup plus longue. Voilà donc le classement général. 7 qui chute encore. Un 16ème maintenant. Un Gohar qui chute aussi 22ème. Et ça va avec un Gohar. Le boulot qu'il fait un Gohar. Bien. Et puis surtout avec la malchance qu'il a avec les formes du jour. Lui. Il s'en soit pas si mal que ça. Voilà donc les 79 rescapés qui vont s'engager pour la cinquième étape. La voici. 200 bandes encore. Enfin bon il n'y a pas un mètre de place. C'est monstrueux. Donc. Voilà. Bah écoutez. Sur ce je vais vous laisser. Rendez-vous donc. Mercredi. Car oui. Il y aura trois vidéos par semaine maintenant. Je l'ai dit dans la vidéo. Mais voilà. Il y aura trois vidéos par semaine. Donc rendez-vous mercredi. Pour la suite. De ce tour de la folie. La cinquième étape. Je vous dis donc. A la prochaine. Et n'oubliez surtout pas. Le prendre bien soin de vous. Ha ha. Allez. Ciao.